Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Photoshop Comment alors améliorer les couleurs de cette image pour avoir la même image mais avec les couleurs juste ici Pour améliorer les couleurs, pour ajouter de la vie à notre image D'abord n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait énormément plaisir pour plus de tutos sur Photoshop Alors directement vous allez sur votre image de base que vous voulez modifier, vous irez dans Filtre, Filtre Camera Raw Alors là vous allez mettre Filtre Camera Raw qui va s'ouvrir et c'est grâce à cet outil qu'on va pouvoir modifier les couleurs de votre image Alors on va ajouter sur tous les petits paramètres qui sont juste ici Alors tout d'abord on va changer la température pour ajouter un peu de la luminosité, un peu du soleil Vous savez qu'il y avait du soleil un petit peu, on va se mettre un petit peu comme ça On va aussi rajouter un peu de la teinte si vous voulez, après c'est vous qui voyez pour améliorer les couleurs On va se mettre à peu près 25 ce serait bien L'exposition aussi, c'est qu'il rajoute un peu de la lumière, vous pouvez voir, on est sur du sombre On est vraiment sur du très, très lumideux On va se mettre un peu en 0,1 On va se mettre en 1, voilà Le contraste aussi, très important pour donner un peu l'effet de couleur un petit peu mauvais temps Comme on peut le voir avec la pluie Les tons clairs On va pas mettre beaucoup Ouais, comme ça Faut aller voir, ça change tout Il faut bien garder quand même le ciel du derrière Ouais, non, là je pense qu'on va se mettre comme ça Là c'est bien Tons foncés Alors là comme vous pouvez le voir, là c'est pas bête Les couleurs noires, vraiment noires Et là c'est pour les rendre plus visibles C'est pour ça un petit 37 Le blanc On va mettre un petit blanc Pas trop sombre et en même temps pas trop lumineux Je pense comme ça Et le noir Et juste ici on va mettre dans les 70 Après la texture aussi très important si vous voulez ressortir les bons de vos détails Vous pouvez voir les petits points qui sont sur la pluie, juste en bas de l'image Ils apparaissent beaucoup plus quand on met la texture élevé Alors moi j'aime bien qu'on voit un peu moins la texture Alors je vais mettre à zéro Après la clarté Là c'est vraiment pareil pour un peu voir tous les moindres détails de l'image qu'on peut voir Là comme ça va là c'est vraiment pas très beau Moi ça peut donner un style Mais c'est pas ce qu'on cherche Même plutôt une moyenne vers Ouais voilà 13 c'est bien La correction du voile est très importante aussi Qu'on peut Par exemple vous pourrez faire un peu une jauge sur une image Un peu une apparition par exemple D'un monstre De quelque chose Alors là on va un peu élever quand même On peut voir les bullies derrière qui changent de couleur Et là c'est les deux derniers paramètres Qu'on va changer Pour améliorer les couleurs Comme vous pouvez le voir les bleus On va mettre noir et blanc Les bleus qui sont là Que vous pouvez voir juste ici Les deux là Ont extrêmement changé Voilà Et ça peut donner un petit style Quand on voyait qu'on était à 0 On était comme ça Et là le bleu Bah Moi j'aime bien quand on voit bien les couleurs comme ça Donc je vais mettre à 100% Mais la saturation Là c'est pour vraiment changer Vous voyez là Les genres d'immeubles ils sont verts Et juste avant ils étaient Plutôt comme ça Voilà Alors ça change quand même beaucoup Il faut toujours payer très bien pour ces petits paramètres là C'est quand même une couleur Ou un peu moyenne Après il y a plein d'autres paramètres Si vous voulez changer par rapport aux courbes Alors là par exemple si vous voulez mettre du rouge En haut à gauche Vous faites ça voilà Si vous voulez mettre du rouge Après vous recentrer Juste ici Et voilà Et voilà votre image Bah voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Sinon comme je vous l'ai dit au début de la vidéo N'hésitez pas de vous abonner et de liker Si ce tuto vous aura plu Et moi je vous l'ai dit au revoir Pour une nouvelle vidéo Ciao